Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo du jour On va voir ensemble les meilleurs news qu'il y a eu au cours de la journée précédente Et on a eu pas mal d'informations on va voir ça dans cette vidéo c'est parti pour l'actu du jour On attaque avec du Assassin's Creed Jade le jeu mobile Sachez que si vous voulez l'essayer parce que la bêta vient de se terminer là La bêta fermée il y a une deuxième bêta de programmée Bon c'est facile de s'inscrire en fait vous vous rendez sur le site officiel Assassin's Creed Jade.com Vous cliquez sur le bouton en haut à droite inscrivez-vous et abonnez-vous Et voilà vous êtes enregistré en fait pour participer à la prochaine bêta Vous pourrez le faire si ça vous intéresse de tester le jeu Ce sera aussi une bêta fermée et a priori le jeu ne devrait pas trop traîner à sortir derrière Vu qu'il est prêt on attend l'annonce officielle de la sortie Et peut-être le nom officiel du jeu Est-ce qu'il va vraiment s'appeler Assassin's Creed Jade ? D'ailleurs très bizarre que les noms de codes soient poussés à ce point là Bref Assassin's Creed Jade si vous souhaitez vous enregistrer c'est tout à fait possible On bascule sur Twitter pour une news Mortal Kombat 1 Quelque chose qui a fait rire pas mal de gens de la communauté Surtout les fans vous allez le voir ici Voilà comme vous venez de le voir L'audio description sera disponible à l'intérieur de Mortal Kombat 1 Et fera une description des Fatalities en cours de route Donc voilà ça fait rire pas mal de gens je trouve ça sympa aussi Ça donne un autre aspect au truc Alors en français ce sera encore autre chose On reste sur Twitter et on va parler de Red Dead Redemption Remaster Vous le voyez ici un tweet qui est posé par Test2 Selon une source fiable avec une précision claire sur les plans de Rockstar Des remasters de GTA 4 et Red Dead Redemption 1 étaient sur la table il y a quelques années Mais Rockstar a choisi de ne pas poursuivre les projets en tête Les mauvaises réceptions de la GTA Trilogie pourraient être une raison derrière cette décision Il précise également dans la suite des tweets que les mises à jour concernant la trilogie GTA Continueront d'arriver mais de manière dégressive C'est à dire que toutes les équipes se concentrent vraiment sur le développement de GTA 6 Et vous l'avez compris du coup le projet GTA 6 a pris la place numéro 1 de tous les projets Et est venu écraser tous les autres De base il y avait bien un remaster de GTA 4 et de Red Dead Redemption 1 prévu Alors que vous le savez la news annoncée autour de RDR 1 C'est tout simplement un portage pour les consoles nouvelle génération et Nintendo Switch Autre information qui nous provient également de Twitter Vous voyez ici la première image du jeu Wonder Woman Une nouvelle oeuvre d'art conceptuelle pour le jeu Wonder Woman de Monolith A été révélée par James Philip, superviseur principal de la motion capture de Monolith Voilà donc on va se l'afficher en grand Ça nous donne pas forcément d'infos supplémentaires mais c'est la première image du jeu Donc ça nous donne un petit peu de contexte Voici à quoi pourrait ressembler du coup la Wonder Woman du jeu On y voit derrière une Amazon Donc épée bouclier Assez stylisée quand même surtout le fouet On voit que le fouet du coup a une place quand même assez importante à l'intérieur du jeu Et derrière un soldat en armure un petit peu avancée Donc peut-être plusieurs personnages jouables Peut-être voilà ça laisse imaginer des choses autour de ce prochain jeu Wonder Woman Voilà il peut y avoir vraiment plusieurs théories possibles autour de cette image là Mais c'est la première image et je tenais aussi à vous la montrer On va parler rapidement de Call of Duty Modern Warfare 3 Vous le voyez ici les dates pour les bêtas sont arrivées Donc on aura le premier week-end qui est exclusif à la PlayStation Le 6 et 7 octobre uniquement pour ceux qui ont précommandé Et donc qui ont accès à l'early access PlayStation uniquement Le 8 et 10 c'est l'open bêta PlayStation uniquement Et le deuxième week-end sera prévu du 12 au 13 pour les early access Donc ceux qui ont préco sur Xbox, PC et PlayStation Et du 14 au 16 c'est l'open bêta pour tout le monde, toutes les plateformes Allez on va parler de choses qui fâchent un peu et de Bioware Ils ont précisé qu'ils ont viré environ 50 personnes du studio Voici ce qu'ils disent Afin de répondre aux besoins de nos projets à venir De continuer à respecter nos normes de qualité les plus élevées Et de garantir que Bioware puisse continuer à prospérer dans une industrie en évolution rapide Nous devons évoluer vers un studio plus agile et plus ciblé Cela permettra à nos développeurs de libérer plus de créativité Et de forger une vision plus claire de ce que nous construisons Avant que le développement ne s'accélère Après mûre réflexion et une planification minutieuse Nous avons construit une vision à long terme qui préservera la santé du studio Et nous permettra de mieux faire ce que nous faisons le mieux Créer des expériences solo exceptionnelles Basées sur une histoire dans un monde vaste avec des personnages riches Cette vision équilibre les besoins actuels du studio A savoir faire de Dragon Age Dread Wolf un jeu exceptionnel Avec son avenir y compris le succès du prochain Mass Effect Il précise également que les licenciements seront faits dans de bonnes conditions Avec un suivi et ce genre de choses On a aussi appris il n'y a pas si longtemps que ça C'était en juin que Bioware prévoyait de licencier toute une autre partie du personnel Ceux qui sont réservés au cadre de Star Wars The Old Republic Donc le jeu MMO qui va migrer vers un autre studio Et donc tous ceux qui sont chez Bioware vont être soit rapatriés dans les équipes de Bioware Soit licenciés parce qu'ils n'ont plus d'utilité du coup au sein du studio Donc voilà pas d'impact direct sur les jeux vidéo De toute façon c'est une restructuration Et à titre personnel je pense que des équipes plus restreintes dans le monde du jeu vidéo Et plus efficaces en termes de développement Tous les studios bien entendu communiquent entre eux et ce genre de choses Mais quand c'est au sein d'une même équipe au même endroit Voilà c'est plus simple de se déplacer et d'aller voir le collègue pour lui dire ce qu'on a à lui dire Plutôt que de faire un appel ou un mail à une équipe qui va répondre plus tard Voilà ça me semble plus efficace dans ce genre de vision Donc il précise notre engagement reste inébranlable Et nous travaillons tous pour que ce jeu soit digne du nom Dragon Age Nous sommes convaincus que nous aurons le temps nécessaire pour garantir que Dread Wolf puisse atteindre son plein potentiel Si vous vous demandez quel impact tout cela aura sur le développement de Dragon Age Notre dévouement au jeu n'a jamais failli Il précise également qu'une équipe de vétérans dirigée par Mike Gamble poursuit son travail de pré-production sur le prochain Mass Effect Donc pas eu de news récente Voilà le jeu était quand même prévu pour sortir sur cette année Toujours pas de date, toujours pas de précision Ça veut dire qu'il sera sur 2024, ça semble assez logique Qu'ils prennent le temps de faire un bon jeu Encore une fois tout ce qu'on veut nous c'est des bons jeux Mais sachez-le voilà le studio s'est considérablement réduit On va aussi parler de la Xbox Series S Vous le savez j'en ai fait une vidéo dédiée Pour moi c'est une console qui est très sympa pour les petits budgets etc Mais qui à mon sens est une console qui va freiner l'industrie du jeu vidéo Quand la crosse diane sera officiellement et définitivement derrière nous C'est un avis que partagent certains studios Pas tous évidemment Mais Phil Spencer voit les choses d'une autre manière Et Phil Spencer est justement parti en quête de ces développeurs là Qui ont du mal finalement à développer sur la série S Qui la considèrent un petit peu comme un poids mort Pour recueillir tout un tas d'informations Et faire en sorte que la série S ne finisse pas par être mise de côté Parce que c'est aussi l'un des problèmes Cette console est une console next gen Elle devrait normalement tenir sur toute la génération PlayStation 5 et Xbox Series X Mais la question se pose Est-ce que si on veut faire vraiment un jeu nouvelle génération Est-ce que cette console peut tenir la route Et est-ce qu'il est possible de la mettre de côté ? Voici les informations que nous partage Phil Spencer Sur S en particulier Nous avons conçu la boîte avec des similitudes avec la X Et des endroits clairs où nous visons une performance différente Et nous prenons en compte les commentaires des développeurs Dont l'Ariane Je les ai rencontrés aujourd'hui pour parler Je suis convaincu que nous allons trouver une bonne solution Et que nous allons apprendre de nos erreurs Je ne vois pas un monde dans lequel nous laisserions tomber la série S Je pense que c'est plutôt parce que la communauté en parle Il existe des fonctionnalités disponibles sur X Aujourd'hui qui ne sont pas disponibles sur la S Même dans nos propres jeux comme le Raytracing qui fonctionne sur X Mais ne fonctionne pas sur S dans certains jeux Ainsi les clients S ont dépensé environ la moitié de ce que les clients X ont dépensé Ils comprennent que cela ne fonctionnera pas de la même manière En fonction du budget dépensé Je veux m'assurer que les jeux soient disponibles sur les deux C'est notre travail en tant que détenteur de plateforme Et nous nous y engageons avec nos partenaires Et je pense que nous allons y arriver avec l'Ariane Cela ne m'inquiète donc pas outre mesure Mais nous avons appris certaines choses grâce à cela Pour ceux qui ne savent pas, l'Ariane Studio est donc le studio qui s'occupe de Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 est sorti sur PC Il sortira prochainement sur PlayStation Et sur Xbox il devrait sortir début d'année prochaine sans date Ce qu'expliquaient les développeurs par rapport à ça C'est que le package Xbox Series XS est très difficile à manipuler Et qui rencontrait énormément de problèmes à réaliser une optimisation correcte sur Series S Ce qui soulève encore une fois le problème de Si un jeu est suffisamment ambitieux techniquement pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series Est-ce qu'il est possible de le sortir quand même sur Series S ? Là où Phil Spencer axe le concept sur l'effet curseur Vous savez comme sur PC, on baisse tout simplement la qualité graphique La densité de l'environnement et ce genre de choses Ce n'est pas aussi simple que ça dans les faits Puisqu'une construction de jeu demande certaines techniques, certaines mécaniques Qui ne peuvent pas être modifiées par de simples curseurs Un élément de gameplay qui peut facilement tourner sur PlayStation 5 et Xbox Series X et PC Peut peut-être poser des problèmes sur Xbox Series S Au vu des performances techniques de cette console Mais Phil Spencer rassure tout le monde Il parle d'architecture assez similaire à Xbox Series X Et selon lui, il peut facilement trouver des solutions Pour que comme sur PC, ça ne soit que réellement des problèmes de conception et d'optimisation technique Liés au graphisme et des problématiques finalement qu'on rencontre Quand on est joueur PC avec les performances des cartes graphiques Voilà, deux écoles encore une fois Moi cette problématique, je la prends plus au sérieux Phil Spencer bien entendu défend son truc C'est normal, il ne va pas dire que la série S va tirer les jeux vidéo vers le bas Moi je le considère toujours comme ça Je pense que si aujourd'hui les développeurs ont déjà des problèmes avec l'optimisation sur la série S Ça veut dire qu'il y en aura d'autant plus dans le futur Et surtout au niveau de la conception de jeu Et je parle de cœur de jeu Les moteurs, la physique et ce genre de choses Vont être forcément altérés ou positionnés par rapport aux capacités de la Xbox Series S Et donc à mon sens, on n'aura jamais vraiment de nouvelle génération Voilà, je vous ai déjà exposé plus en détail mon avis sur le sujet N'hésitez pas à aller voir la vidéo Et bien entendu, vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo N'oubliez pas le petit abonnement et le petit pouce bleu qui fait plaisir Je vous dis à très très vite pour une prochaine A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501